Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu plus girly, c'est plus pour les filles mais les garçons peuvent aussi faire ça. Il s'agit de fabriquer des jarres à souhait ou des boîtes à souhait. Donc ce sont des petites bouteilles en verre qui sont fermées par un couvercle en fer et dans lequel on a mis un souhait. A l'intérieur il y a une sorte de nébuleuse de coton qui est imprimé avec pas mal de couleurs, encre et qui brille dans le noir. C'est très girly et très sympa, ça fait une belle déco aussi dans les chambres. Alors ce que je voulais vous montrer c'est la boîte déjà parce que la boîte est sympa. Au niveau des petites jarres, il y a un revêtement qui fait un peu comme des paillettes en relief, c'est assez cool. Donc on va ouvrir la boîte et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons des petits stickers, je pense que c'est pour décorer l'extérieur de la jarre. Nous avons du coton puisque l'intérieur de vos jarres sera fait en coton. Alors je pense qu'on va débuter par une petite jarre et on verra ensuite pour faire une grande. Donc on va commencer par la petite. Donc il y a la jarre, il y a déjà le coton dedans, ça c'est cool, on n'aura plus qu'à sortir le coton. On a du fil pour mettre les étiquettes, les petites étiquettes qui sont là. Là, c'est les bouteilles d'encre. Donc on a de l'encre bleue, de l'encre rose. Je vous dis que c'est très girly. Alors, c'est un petit peu compliqué à attraper. Oula, de l'encre noire je pense. Alors je vais prendre quand même un sopalin pour les poser. De l'encre jaune et de l'encre bleu ciel. Voilà. Il y a aussi des petits stylos. Avec des petits applicateurs pour faire des sortes de... Il s'agit d'une sorte de petite pâte qu'on met, j'ai vu. Un peu comme du slime. Et donc il y en a une bleue, une rose et une verte. On y rajoute des petites paillettes, des petites étoiles et des petites paillettes en paillettes paillettes. Alors là, ça, il faut faire attention sinon toute la maison va être plein de paillettes. J'en ai déjà plein les doigts alors que je n'ai pas ouvert la boîte. Donc nous allons débuter notre jar. On va récupérer juste le petit bâton qui nous sert à appuyer. On va commencer par enlever les cotons. De la jarre. Je vais prendre la petite pipette qui est dans la boîte. Et on va déposer de l'encre au fond. Donc moi, j'ai décidé de prendre celle-ci. On va rajouter au fond de l'eau distillée pour couvrir toute la surface du fond. Voilà, à peu près. Voilà. Ensuite, on va déposer du coton. Donc on va ouvrir le coton un petit peu pour que ça fasse quelque chose de plus sympa et de plus pratique. pratique. Vous allez voir après ce que ça correspond. Donc vous ouvrez bien. Moi, je trouve que c'est mieux quand vous en ouvre plutôt que de mettre des boules de coton. Mais bon. Après, chacun son produit. Voilà. Donc on appuie bien. On imbibe bien. Une fois que le fond est recouvert d'eau, on peut rajouter un troisième petit coton en petits morceaux. afin que l'eau soit bien imbibée et que ça fasse différentes couleurs. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre les paillettes. Alors celle-ci. On va ouvrir en faisant très attention parce que alors ça, c'est un truc de galère. Et on va recouvrir le fond de paillettes. Et on va aussi recouvrir le bord de paillettes. Comme vous voyez, j'en ai mis deux au fond, mais j'en ai mis aussi sur les rebords. On va mettre ensuite une deuxième couleur. Moi, j'aime bien le rose. Allez hop. On prend la pipette. On a un peu rincé. Et on va mettre de l'eau. Et ensuite, on fait comme tout à l'heure. Un petit peu plus d'eau. On va mettre le coton. C'est un peu le principe du sable qu'on fait en strates aussi. Ça doit faire différentes couches avec différentes couleurs. C'est sympa. Alors, hop. On peut en rajouter, oui. On peut en rajouter. Allez, un petit dernier. Maintenant, on va mettre des petites étoiles. Alors, le mieux, c'est de mettre les étoiles en fait au bord, puisqu'au milieu, on ne voit pas trop. Et ensuite, on va faire une couleur, disons celle-ci. Et on va rajouter un peu d'eau. Vous obtenez, voilà, comme ceci. Maintenant, on va essayer de mettre ceci. Ce sont des petits stylos fournis avec une sorte de pâte. Normalement, c'est ce qui va permettre à votre jarre de se voir la nuit. On va prendre, je ne sais plus celle-là, je vais utiliser un peu de verre. On peut aussi mettre un petit peu de bleu, comme ça. Là, on arrive à la fin de notre petit jarre. Vous voyez, on a encore la place d'en mettre un petit peu, donc on va faire du girly. On va finir avec du rose. Du noir, hop, le rose et le noir, ça va bien ensemble. C'est du mauve. Ah ben, j'étais persuadée que ce serait du noir, c'est du mauve. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous avez utilisé tous les petits cotons qui étaient compris dans la petite jarre, il y a un râpe de coton pour terminer votre petit bocal. Donc, une fois que la jarre est pleine, il va falloir faire le vœu. Donc, vous allez écrire le vœu sur les petits stickers qui sont fournis avec et que vous allez coller à l'intérieur de la jarre. Parce que personne ne doit connaître votre vœu, c'est important. Donc, moi, j'ai fait mon vœu, ça va être que vous soyez nombreux à regarder cette vidéo. Donc, je prends mon petit sticker et je le colle à l'intérieur de ma jarre et je vais refermer. Il faut refermer très fort pour ne pas qu'il y ait de fuite. Une fois qu'elle est fermée, c'est pratiquement terminé, il va falloir décorer la jarre. Donc, pour la décorer, vous avez du fil comme ceci argenté pour mettre un petit, si on veut mettre une petite étiquette. Vous avez des petites étiquettes et vous pouvez vous passer le fil autour et vous accrochez votre petite étiquette. Vous avez des petites lettres. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Allez, on va écrire un petit mot. Voilà. Et vous avez ceci qui est très mignon et qui vous permet de coller sur votre petite boîte bouteillée. Donc, moi, je vais prendre celle-ci, j'aime bien. Elle est sympa. Et je vais coller dessus celle-ci. Pour terminer, on va mettre un petit ruban mauve ici. Donc, on va découper le petit ruban à la taille. Ensuite, on va prendre du double face. Et on va recoller. Voilà, ceci. Et on met la petite étiquette. Et on a fini. la petite étiquette. et voilà donc vous arrivez à ceci donc il faut savoir que la boîte coûte à peu près 35 euros que pour ça vous avez donc tout ce que je vous ai présenté qu'une fois fait les trois pots vous pouvez toujours acheter des pots alors là les pots sont en plastique mais vous pouvez utiliser des petits pots en verre des pots de conserve pots de confiture le coton vous en trouvez dans la salle de bain de votre mère donc en fait il suffit d'avoir un peu d'encre même les cartouches d'encre de votre stylo marche très bien avec différentes couleurs et vous pouvez refaire ceci à moindre frais voilà je vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à liker et à vous abonner au revoir merci